Message texte, le pouvoir de l'amour de Dieu, John H. Kronberg, le président of the 70. Avec l'amour de Dieu, nous pouvons supporter la douleur, apaiser la crainte, pardonner généreusement, éviter les querelles, renouveler nos forces et bénir et aider les autres. Qu'y a-t-il d'un amour véritable qui touche tous les cœurs? Pourquoi la simple phrase « Je vous aime » suscite-t-elle partout une telle joie? Les hommes donnent diverses raisons à cela, mais la vraie, c'est que chaque personne qui vient sur la terre est un fils ou une fille d'esprit de Dieu. Comme tout amour émane de Dieu, nous sommes nés avec la capacité et le désir d'aimer et d'être aimés. L'un des sentiments les plus profonds qui nous restent dans notre vie, pré-mortel, est la grandeur de l'amour de notre Père et de Jésus pour nous et celle de l'amour que nous leur portions. Un voile a été tiré sur nos souvenirs, mais chaque fois que nous aimons vraiment, cela réveille en nous une aspiration indéniable. Réagir à l'amour véritable fait partie intégrante de notre être. Nous désirons instinctivement retrouver ici l'amour que nous avons ressenti là-bas. Nous ne pouvons pas être véritablement heureux tant que nous ne ressentirons pas l'amour de Dieu et que nous n'en remplissons pas notre cœur. L'amour de Dieu remplit l'immensité et l'espace. Il n'y a donc pas pénurie d'amour dans l'univers. Il ne manque que notre disposition à faire ce qui est nécessaire pour le ressentir. Jésus a expliqué que la manière de le faire est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Soi bini. Amen.